Musique Cela faisait plusieurs heures que je bossais sur mon business plan. Ce qu'on appelle en français le plan d'affaires, mais ça fait tout de suite moins bien. Pour m'aider à le faire, j'avais pris les services de Morgane, une business coach. Plutôt une coach pour entrepreneurs qu'on m'avait conseillée. Dans mes habitudes de bonne élève, j'ai pris un peu d'avance sur le travail à faire. Du coup, je lui ai rapporté et montré avec fierté ce que j'avais déjà fait. Elle m'a répondu « Ouais, c'est bien ». J'ai compris, c'est de la merde. J'avais l'impression de lui avoir montré un dessin d'un enfant de 4 ans. Ah, bravo ! C'est pas mal. Elle m'a alors présenté sa méthodologie pour faire un bon business plan. Alors, tu as un bon business plan, ma gueule ! Il ne te faut surtout pas des conseils moisis de la chambre de commerce de Versailles. Surtout pas ! Jamais, jamais, jamais ! Où est-ce que tu as vu que l'agent public allait t'aider dans ta création d'entreprise ? Où est-ce que tu l'as vu ? Hein ? T'as mis ça où ? Hein ? Hein ? Tu l'as lu ? Bah pas moi. Que dalle ! J'ai mis l'étail, il sert à rien ! 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 Bah oui, mais tu sers à quoi ? Pourquoi t'es ouvert ? Et puis alors en plus, à 60 euros de l'heure, où en plus tu ressors avec... Que dalle ! Que dalle en plus ! Que dalle ! Que dalle ! Que dalle quoi ! Inutile ! Reste-toi là, toi ! Et puis les gens d'entreprise, là ! Alors eux, c'est pareil, on est dans la même lignée, dans la même merde, c'est le même calif, c'est identique, c'est pareil ! Inutile ! Absurde ! Incompétent ! Et puis alors surtout, surtout, je veux surtout pas te voir pour mon bras ! Surtout pas ! En revanche, il te faut des feuilles, ou une trame de business plan chopée sur l'AFE Création, un stylo, ça marche aussi avec ton clavier, la formalisation de ton projet faite avec Jordan, des tableaux chiffrés que tu vas avoir avec Morgane, des neurones, et de l'amour, putain ! Y'a merde ! Reste-toi là ! Bouge pas ! Bah tu vois, c'est pas sorcier ! Après cela, on s'est mis à travailler ensemble dessus. J'ai répondu rapidement aux premières questions. J'étais fière de moi. C'est vrai que c'est pas sorcier. Ok, donc là, c'est ta présentation, c'est la partie la plus simple. Passons à la deuxième partie. Alors, quelles sont tes valeurs, tes différences ? Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ton produit, ton service plutôt qu'un autre ? Facile aussi, j'avais vu ça avec Jordan, le coach en reconversion au sourire Bright. Puis, je bloque sur les valeurs et la différenciation de mon projet et l'analyse de la concurrence. Premier boss de fin de niveau à affronter. On rentre ensuite dans la partie. Confronter mon idée à la réalité. Elle se met alors, me parler de Lean Startup. C'était pas intéressant. Elle ajoute ensuite que c'est ce qui me permettra de tester si mon idée de projet marchera ou pas. C'était intéressant. Elle m'a ensuite mise KO avec un combo de questions auxquelles je ne m'y étais pas préparée. J'ai fini en position fétale, en me rendant compte que j'avais sous-estimé l'enjeu de mon projet. Étrangement, j'avais besoin de ce coup de pied au derrière pour me rebooster. En rentrant, je suis donc allée me renseigner sur le net, sous les conseils de Morgane. J'ai lu un premier site à propos du business plan. Puis ensuite, j'ai regardé une vidéo sur l'étude de marché. Puis une autre. Puis une autre. Puis une autre. Puis je ne sais pas comment, mais j'ai atterri sur Facebook à regarder des vidéos de chat. Trois heures plus tard, je n'avais pas avancé et j'étais encore plus bloquée qu'au début. Par chance, j'ai trouvé une étude toute faite sur le site de l'AFE. Béni soit son auteur. C'est comme s'il l'avait faite pour moi. Ça m'a rappelé les fiches de lecture de résumé de livres que j'achetais au lycée. Après 10 jours, 9 nuits, 2h et 21 minutes à manger et dormir étude de marché, j'ai vaincu le boss des fins de niveau. Avant de revoir Morgane, j'ai encore voulu anticiper. La bonne élève n'ayant pas fonctionné, j'ai opté pour le mode cancre. J'ai donc fait appel à mon réseau. Un ami m'a conseillé de contacter l'une de ses connaissances qui tient un bloc de marketing. Il me rappelait étrangement le type du pôle emploi. Peut-être parce que c'était lui. Il m'a demandé si j'avais travaillé l'analyse concurrentielle et le mix marketing. J'ai pensé 5 secondes à moi en train de faire la DJ. Mais vu sa tête, j'ai vu que je n'avais pas compris. Il a pris un crayon et il a commencé à dessiner toute une série de matrices sur un tableau blanc. SWAT, PESTEL, 4C, Visual Business Canva. J'ai enfin vu à quoi ressemblait mon projet en vrai. J'ai ensuite revu Morgane, je lui ai montré ce que j'ai fait. Elle a regardé et elle m'a dit « Ouah, t'as super bien avancé ! » Je lui ai répondu « Merci, j'ai été inspirée ! » J'ai ainsi passé l'étape douloureuse du business plan. « Ba và d'autre pun « » « C'est parti » « Envoyer tout ce que j'ai passé ! » « C'est parti » « T'as tout ce que j'ai fait ! » « Leut deLS » « J'ai pas vu que j'ai vu que j'ai vu qu'un door » « Il m'a dit qu'une m'a vu que j'ai vu offre » « Il m'a vu que j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu L'autre » « Il m'a vu que j'ai vu » « J'ai vu que j'ai vu gérir sair ! » Sous-titrage FR ?